Bonjour Eric. Alors accusé de harcèlement sexuel, le député écologiste Denis Beaupin a démissionné de sa vice-présidence de l'Assemblée Nationale. L'affaire, bien entendu, fait grand bruit. C'est l'affaire de l'année, de la décennie, du siècle. Un révélateur, un symbole, un scandale, pire qu'un crime, une faute. Un affront pour toutes les femmes et une honte au front de tous les hommes. Tout ! Vous saurez tout sur le zizi de Denis Beaupin. Tout sur ses désirs, ses lourdeurs de dragueurs, ses mains au panier, ses mots salaces. Tout, on vous dira tout. Le député écologiste n'a pas le droit à une vie privée puisque c'est un criminel. Il doit être lynché, lapidé, exécuté. Il dément tout ce qu'on lui reproche ? Cela prouve qu'il est coupable. Tous les faits dénoncés sont prescrits ? Cela prouve que ses victimes ont eu peur de parler. Mediapart a violé toutes les règles du respect de la vie privée en publiant ses échanges téléphoniques. Il devrait décorer de la Légion d'honneur des lanceurs d'alerte. Ces héros luttent contre les zones de non-droit que sont les partis politiques. Ils défendent la transparence et protègent les pauvres victimes féminines de ces grands prédateurs, de ces pervers narcissiques, comme on dit aujourd'hui dans les journaux féminins, que sont les hommes en général et les hommes politiques en particulier. Ils se font aussi et surtout les instruments consentants de la vengeance politicienne de Cécile Duflo contre Emmanuel Kos, la compagne de Denis Bopin, qui l'a trahi pour un plat de lentilles ministérielles. Le hasard et Mediapart font bien les choses. Cette affaire, selon vous, ne tombe pas par hasard chez les Verts ? Les Verts sont des tartuffes de concours. Le parti du féminisme, de la parité homme-femme, de la transparence, des leçons de morale à tout va, de ceux qui savaient, qui se taisaient, de ceux qui prennent des airs consternés et entendus. Il y a quelques semaines, Denis Bopin s'affichait avec quelques collègues de l'Assemblée nationale, le rouge aux lèvres, pour dénoncer, disait-il, les violences faites aux femmes. C'est peut-être cette parodie de féminité que les femmes devraient reprocher le plus à Bopin. Cette dissimulation, cette hypocrisie, cette schizophrénie entre ce qu'il dit et ce qu'il pense. Le prix Nobel de médecine, François Jacob, disait jadis qu'un cerveau, c'est une brouette sur laquelle on a greffé un avion à réaction. La brouette, c'est le cerveau reptilien le plus ancien, qui définit nos stéréotypes les plus archaïques, qui gouvernent depuis des milliers d'années nos pulsions et nos désirs. L'avion à réaction, c'est notre culture, nos principes, nos idéaux. Si la brouette règne en tyran, on retourne à l'âge de pierre. Mais si l'avion à réaction décide de tout, on devient des robots, des automates sans vitalité. On veut régler par la loi ce qui doit se régler par les mœurs. On glisse le juge dans la chambre à coucher où il n'a que faire. Nous fabriquons une société hypocrite qui parle de sexe tout le temps et qui, au nom de l'égalité, fait tout pour éliminer les différences sexuelles. Les médias sont à la fois voyeurs et moralisateurs. On s'interroge doctement pour savoir si Michel Sapin a fait claquer l'élastique de la culotte d'une journaliste. Le débat politique français n'est jamais tombé aussi bas. Un néo-puritanisme féministe règne sans la vertu. Et la France devient l'Amérique sans la puissance. Éric Zemmour.